Je suis de Humilladero, un village d'Antecuara, dans le cœur de l'Andalousie, zone d'olivier. L'Andalousie ne serait pas l'Andalousie sans la tradition millénaire de la chasse lièvre. Je suis fils d'une famille de paysans. Nous sommes six frères et sœurs. Ma mère, mon père, ma grand-mère travaillaient la terre comme journalier. Dans les fermes de la région d'Antecuara, avant la mécanisation, les travaux les plus importants étaient ceux de la cueillette des olives, qui duraient trois à quatre mois. Nous sommes les enfants de l'olivier. J'ai eu des galgos depuis tout petit. Enfant, je voyais les galgos dans les fermes quand on ramassait les olives. À vrai dire, après la guerre, les gens étaient pauvres et démunis. À l'époque, la seule viande que les travailleurs et les paysans d'Andalousie avaient venait de la chasse. La survie du lièvre est intimement liée à l'existence de l'olivier. Poursuivi par les chiens de chasse, le lièvre se met en sécurité dans le creux des troncs centenaires. C'est ainsi qu'un lièvre andalou va tenter d'atteindre l'olivré la plus proche. Au bout de sa course, il trouvera le salut. Il n'y a pas d'incompatibilité entre une mère d'olivier et une mère d'entreprise, majoritairement agraire. Pour Antonio, les inquiétudes environnementales restent relatives. Il ne serait pas mécontent que l'olivier ne règne plus en maître absolu, mais soit concurrencé par une Andalousie dédiée aux technologies nouvelles. Antonio fait partie, et ils sont nombreux, de ceux qui pensent que...